La visite a été très intéressante parce que pour nous qui travaillons dans les bureaux, les projets souvent sont des papiers. On a eu la possibilité de connaître les bénéficiaires et de toucher directement comme les projets peuvent effectivement changer la vie des gens. On a reçu un accueil très chaleureux et on a partagé les résultats des projets. Je pense que c'est un plaisir pour les Italiens de savoir que les gens que nous avons donnés pour les projets ont des impacts très grands sur la vie des gens. Et je pense que c'est bien que l'ONG ESCOS a travaillé d'une façon conjointe avec les institutions qui sont dans la région. Et comme ça, je pense qu'on peut pérenniser les résultats des projets. Nous savons que le peuple italien justement a été sensible de la situation que la région a vécue, la Tarbanesse. Aujourd'hui, le peuple italien fait partie, pour ne pas dire la coopération italienne, fait partie justement des plus présentes au niveau de la Casa Mons. Pourquoi justement cette présence et qu'est-ce qui est prévu pour les perspectives ? Je vais vous parler de l'avenir. Je viens d'arriver, je suis arrivée il y a quatre mois ici et j'ai pu apprécier qu'en effet l'Italie est très engagée dans la Casa Mons. Pas seulement avec les projets de l'ONG mais aussi avec des grands projets avec le ministère de l'Agriculture, le ministère de la Famille. Et je pense qu'on va confirmer l'engagement qu'on a ici dans la région et qu'il faut profiter, qu'on est toujours resté ici et qu'on a toujours travaillé à côté des gens. Et je pense qu'on peut continuer à travailler sur les résultats qu'on a déjà eus pour avoir quelque chose de plus en plus meilleur. Et si les femmes ont demandé en tout cas un certain renforcement de cet abri, notamment en le construisant au plus de chasseoirs, mais également des abris pour pouvoir sécuriser leurs biens, que répondez-vous à cet abri ? Alors je ne peux pas faire des promises, c'est ça. Ce que je peux faire, j'ai rapporté aux autres bureaux qu'ici le projet s'est bien marché et il faut travailler ensemble à l'ONG qui a commencé le travail ici et aux gens qui sont engagés dans les activités pour voir ce qu'on peut faire dans le futur. C'est le grand défi des projets de coopération. Les projets finissent et il faut voir ce qu'on peut faire avant. Donc la solution, pas toujours, c'est d'avoir notre projet, mais peut-être de trouver ensemble des solutions pour continuer. Ce que je peux dire, c'est que la coopération italienne est toujours à côté de la région et que s'il y a des résultats, des succès, on va profiter pour faire un autre travail encore.